Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 12 juin 2014 Avec aujourd'hui une séance qui s'inscrit dans une phase de stabilisation Suite au début de consolidation que nous avons eu hier Par rapport à la phase de consolidation que nous avons eu hier Ce qu'il faut bien voir d'un point de vue global C'est que suite à cette phase de hausse ici Si nous traçons les retracements de Fibonacci On est venu valider ici le retracement de 38,2% Juste un contact ici Ce qui fait qu'on ne peut pas considérer qu'il y a eu une attaque On vient valider ici et ensuite on se stabilise Donc pour l'instant nous sommes dans une phase de stabilisation Au sein d'une phase de consolidation Donc pour l'instant on ne peut pas dire exactement dans quel sens ça va repartir Puisque sur les points hauts que sont venus coter les cours aujourd'hui Voilà on est légèrement venu enfoncer ici la zone des 4570 points Que je vous présentais ce matin comme la zone d'invalidation de la continuité de consolidation Alors effectivement on invalide la continuité puisqu'on n'est plus dans une phase baissière Puisque les principaux points hauts ici s'inscrivent sur une zone horizontale On est reparti sur un flux là très court terme haussier avec la moyenne mobile 20 exponentielle Qui est un petit peu attaquée donc on n'est pas vraiment sur une tendance dynamique Mais on n'a plus de contact avec la bande de Bollinger inférieure On voit que nous avons ici des contacts avec la bande de Bollinger supérieure D'un point de vue global on vient toucher ici deux contacts sur la même zone horizontale Et la zone de support se situe sur le retracement des 38,2% de Fibonacci Donc ici on neutralise la tendance très court terme et nous sommes dans une phase d'attente Donc phase d'attente alors attention nous avons des chiffres à 14h30 Les chiffres des revendications chômage donc aux USA Et des ventes au détail donc qui peuvent impacter le marché Bon à 16h nous aurons les stocks des entreprises qui auront normalement une importance un peu moindre Donc ce que l'on peut attendre par rapport à ces chiffres C'est en fonction donc de la manière dont sont perçus ces chiffres Puisque vu le contexte actuel les bons chiffres ne favorisent plus forcément les hausses et vice versa Donc selon comment sont perçus les chiffres On peut avoir soit une phase de hausse qui nous ramènera ici sur cette zone Donc juste sous les 4600 points Et donc sur la zone des plus hauts annuels Soit on viendra casser ici cette zone des 4550 Et dans ce cas là on viendrait marquer une phase de continuité Donc dans la consolidation qui a débuté hier Alors première possibilité Donc si les chiffres sont mal perçus Et que cela provoque une phase de baisse Donc sur une rupture de cette zone des 4550 Le prochain objectif se situe ici Dans cette zone 50-61-8 Nous avons cette zone horizontale des 4520 points Qui fera un bon objectif Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que ces 4520 ici Ont été résistance pendant une longue période Sur une vue un peu plus moyen terme Des lits notamment On a une zone ici qui a été résistance Et qui pourrait être retestée comme zone de support Nous avions eu ici une phase de cassure On avait trouvé cette zone des 4520 comme zone de support Et puis les cours étaient redescendus Donc là ça serait un bon moyen de tester un petit peu La puissance de cette tendance de fond Qui est toujours haussière Sur un test ici de cette zone des 4520 Si 4520 était cassé à la baisse Alors on aurait deux signaux Un signal très court terme Avec ici un possible retour sur un retracement total Puisqu'il y aurait rupture des 61,8% de Fibonacci Avec un retour possible ici sur les 4470 cette fois-ci Et d'un point de vue moyen terme Et bien on invaliderait la continuité de cette tendance haussière Puisque la précédente zone de résistance Ne serait pas validée comme nouvelle zone de support Donc on aurait deux signaux qui iraient plutôt dans le mauvais sens Deuxième possibilité La perspective d'avoir des chiffres qui sont bien perçus par le marché Auquel cas on risque de voir ici un retour Sur cette zone des 4595 600 points Voir un test Et donc sur le test ici de cette zone de plus haut Et sur une cassure Et bien le prochain objectif se situe à 4644 points Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique En intraday du CAC 40 Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous Une bonne séance Bonne chance dans vos prochains trades Et on se retrouve donc dès ce soir Pour toutes les autres analyses techniques Sur le site boursicoté.com Bonne séance à vous tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada